Voilà, on est toujours au parc de la Pépinière, on démarre tout doux. Et Nayonet, adorable, qui m'a offert la fameuse glace à la réglisse, dont on avait parlé jadis, voilà. Tu savoures, je n'étais plus en train de savourer. Merci Nayonet. Et puis pour dire que la dame qui nous a servi, adorable, en fait, on l'a bousculé dans le sens que, normalement, elle aurait dû sortir les bacs à glace dix minutes plus tard. Elle a eu très professionnellement et très gentiment, elle est allée chercher le bac à la réglisse pour nous servir. Mais bon, ça fait plaisir, on a pu discuter. Du coup, des glaces, dont les... Moi, ce que je croyais être les glaces nouvelles, salées, il y a la restauration qui essaie de se relancer, l'hôtellerie de restauration par rapport aux différentes crises ces derniers mois, ces dernières années. Et ils font... J'avais lu un journaliste qui disait, en nouveauté, il y a les glaces à Perron maintenant. Ça fait son carton, glaces salémis, glaces noix de Saint-Jacques, enfin, je ne sais plus, c'est l'idée des produits salés, mais sous forme de glaces et sorbet, dès l'apéro, un fraîchissant. Alors, c'est bon, je dis ça un moment ou un été où il n'y a pas de grande chaleur. Moi, je dis tant mieux, ça me va bien. Elle me disait, non, ce n'est pas du tout nouveau, ça fait des années que ça existe, parce que la dame a une grande expérience de la restauration. Elle a déjà tout bouffé. Et voilà quoi. C'est là quoi ?